On a l'âge de nos mitochondries, on a la santé équivalente à celle de nos mitochondries. Je me nomme Merlin. S'amuser avec son cerveau, ça peut être très très dangereux. Je suis bien d'accord avec vous. Mais je suis une foudante. Je me nomme Merlin. S'amuser avec son cerveau, ça peut être très très dangereux. Non, je discutais avec l'ordinateur. Dans cette vidéo, on va parler de lumière rouge et plus précisément de lampe à la lumière rouge. Cette fameuse lampe à la lumière rouge, vous l'avez vu apparaître dans mes vlogs, dans mes favoris, dans un certain nombre de mes vidéos parce que je m'utilise beaucoup en ce moment. Et je pense que pour comprendre la logique générale de cette démarche, pourquoi cette lampe est arrivée là, c'est important au préalable de regarder la dernière vidéo que j'ai faite sur le métabolisme qui s'appelle Métabolisme et lumière. C'est très très important parce que sinon vous allez avoir l'impression que cette lampe arrive là comme un cheveu sur la soupe alors que ça fait vraiment partie d'une démarche générale pour changer toute ma relation à la lumière. C'est-à-dire que la lumière rouge est une partie, une fraction de cette démarche et c'est cette partie dont on va parler aujourd'hui, mais elle ne se suffit pas à elle-même et elle fait partie de quelque chose de beaucoup plus global. Donc je vous conseille très chaleureusement de retourner voir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. La vidéo d'aujourd'hui sera construite en deux parties, une partie sur les explications de comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on peut en attendre. La deuxième partie sera un peu plus pratico-pratique, comment on l'utilise, combien de temps, à quelle heure, avec quelles précautions. Je vais mettre les pieds dans le plat. Finalement, quels sont les intérêts de la lumière rouge ? Pour les découvrir, il faut commencer par laisser un like à cette vidéo et s'abonner à cette chaîne, sans quoi vous ne comprendrez rien à la suite. Alors ce que je vous expliquais, entre autres, dans cette fameuse vidéo sur le métabolisme et la lumière, c'est que les différentes fréquences qui composent la lumière du soleil ne sont pas uniquement de l'énergie, c'est aussi de l'information pour notre corps et j'avais appelé ça des lignes de code et c'est vrai que dit comme ça, ça peut paraître un peu fumeux parce que je n'avais pas le temps dans cette vidéo de m'attarder sur le sujet. Si je rentre un petit peu plus dans le détail, la lumière qui est perçue par votre oeil est transformée en influx nerveux qui vont être récupérés d'abord par le cortex visuel parce que vous allez fabriquer des images avec, mais ça c'est une très petite partie de ce qui est fait avec la lumière. Parce qu'en fait, ces influx nerveux, ils sont aussi récupérés par l'hypothalamus qui va aller réguler tout un tas de fonctionnements dans notre corps en réponse à ces signaux lumineux. Et il va faire ça par l'intermédiaire du système endocrinien, avec un peu en chef de gang, si vous voulez, du système endocrinien, la glande pituitaire et la glande pinéale. Donc le système endocrinien est plus large que ça. Mais c'est vrai que ces deux-là sont les deux principales qui vont orchestrer tous les autres et orchestrer la production hormonale et les différentes réponses du métabolisme. Donc en fait, derrière, il y a des centaines de processus qui vont être déclenchés. Alors nous, on en connaît certains, il y a la mélatonine, il y a la sérotonine, ça va affecter la testostérone, ça va affecter par exemple votre production d'hormones siroïdiennes, les T3 vont être produites en réponse à certains signaux lumineux. Et nous, on ne perçoit pas tout ça, mais notre oeil a perçu la lumière, a envoyé le signal à l'hypothalamus, qui a envoyé le signal à la glande pituitaire et à la glande pinéale et à tout le système endocrinien, pour déclencher derrière plein de processus hormonaux. Tout ça est très complexe et que chaque fréquence précise a des rôles précis. Et nous, en fait, on ne perçoit pas tout ça parce que déjà, premièrement, il y a plein de fréquences qu'on ne voit pas. Il y a plein de fréquences qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Et puis, à l'intérieur de la lumière du soleil, nous, on perçoit une lumière, en fait, il y a plein de couleurs. Et c'est très important pour notre corps, c'est ce que je disais aussi dans cette vidéo, d'avoir tout. Et malheureusement, parce qu'on vit à l'intérieur, on vit dans des contextes lumineux qui sont très 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 déréglés. Parce qu'en fait, nos intérieurs privilégient quasiment uniquement le bleu. Déjà, premièrement, parce qu'énormément de bureaux, appartements locaux, commerciaux, etc., sont éclairés avec des LED. Les LED, ce sont des lumières qui sont très économiques. Pourquoi ? Parce qu'elles ont supprimé tout le spectre du rouge, justement. Donc, il nous reste principalement, voilà, du bleu, un petit peu de vert, du jaune. Mais nous n'avons plus de rouge. Deuxièmement, parce qu'une très très grosse majorité d'entre nous travaillons devant des écrans d'ordinateur ou avons des téléphones portals que nous regardons toute la journée, on ne va pas se mytho. Donc, nous avons une surcharge de bleu. Et puis, même pour ceux qui ne font pas énormément d'écrans, mais qui travaillent quand même à l'intérieur, la lumière qui rentre, mais qui passe par une fenêtre, par la vitre de la fenêtre, est déjà appauvrie. C'est-à-dire que derrière la fenêtre, vous perdez entre 40 et 60% du spectre. Et en général, ce qui vous reste est complètement appauvri en rouge. Et il vous reste majoritairement, voilà, du bleu, du vert, du jaune. Le problème, c'est que nos mitochondries sont très 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 attentives et très 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 stimulées par le rouge. D'ailleurs, dans la nature, c'est même prévu pour ça, puisque la lumière rouge, elle est omniprésente toute la journée. Mais dans les premières fréquences du jour, au lever du jour, vous allez déjà avoir du rouge. Et dans les dernières fréquences de la journée, quand le soleil se couche, vous avez encore du rouge. Et nous avons du rouge toute la journée, parce que nos mitochondries en ont besoin pour fonctionner correctement. Nous sommes des êtres vivants qui dépendons du rythme circadien, qui dépendons du jour et de la nuit. Les plantes tournent leurs feuilles en fonction de la position du soleil pour la photosynthèse et pour optimiser cette production d'énergie. Nous, c'est pareil, en fait. Nos mitochondries attendent des signaux lumineux pour réguler leur propre horloge et leur propre fonctionnement. Bref, tout ça pour dire qu'on a quand même des modes de vie qui sont très très carencés en lumière rouge et que du coup, la lumière rouge, c'est quelque chose dont on a besoin. Je pense que plus on travaille dans un environnement qui est dérégulé en faveur du bleu, plus ça peut être bénéfique pour nous d'avoir un apport en rouge. Maintenant, la lampe que moi j'utilise, que ce soit celle-ci ou une autre marque, ce n'est pas juste du rouge random, ce sont certaines fréquences de rouge, de orange et d'infrarouge qui visent certaines fonctions, puisque comme je vous expliquais, à chaque fréquence très précise de lumière correspond une fonction particulière dans l'organisme. Et c'est pour ça que si on souhaite bénéficier des effets de la lumière rouge, on ne peut pas se contenter de prendre n'importe quelle lampe qui a été trouvée sur un site ou sur Amazon en se disant que ça va aller. Il faut que ça réponde à certains critères au niveau des fréquences, il faut que le fabricant de la marque sache un petit peu de quoi il parle, et il faut également avoir une lampe qui limite au maximum le trésotement, le clignotement, parce que ce clignotement peut être très mauvais pour le système nerveux central. Pour tous les modèles de la marque EMR Tech, vous allez avoir 25% d'orange rouge à 630 nanomètres, 25% de rouge à 680 nanomètres et 50% d'infrarouge proche infrarouge à 830-850 je crois. C'est ce qui a été recherché, voulu et travaillé par la marque. Les effets sont vraiment multiples et moi je ne maîtrise pas tout, mais je dirais principalement deux, voire trois, qu'on va pouvoir regrouper autour de stimuler l'activité des mitochondries et diminuer l'inflammation. C'est ces deux effets-là combinés qu'on va rechercher principalement. L'explication que je vais vous donner là n'est pas scientifique parce que je ne suis pas un scientifique, c'est ce que j'en ai compris en écoutant un certain nombre de podcasts et de gens qui connaissent un peu leur sujet en parler. Revenons à la mitochondrie parce que quand on parle de métabolisme, on parle toujours de mitochondrie. Je vous rappelle que les mitochondries, on en trouve dans pratiquement toutes nos cellules, à des densités différentes. Elles sont responsables de transformer en gros les nutriments qui ont été transformés en électrons en adénosine triphosphate, c'est-à-dire en énergie disponible pour nos cellules. Plus une mitochondrie est capable de faire cette transformation, plus il y a de l'énergie disponible pour vos cellules pour faire ce qu'elles ont à faire, c'est-à-dire réparer s'il y a besoin de réparer, fonctionner correctement, se régénérer, etc. À l'intérieur de la mitochondrie, il y a ce qu'on appelle la chaîne respiratoire de la mitochondrie où interviennent cinq enzymes et les transporteurs d'électrons. Et quand une certaine fréquence de lumière vient rencontrer le quatrième de ces enzymes, il va y avoir une augmentation de la production d'oxydes nitriques, ce qui va permettre par la suite une meilleure production d'adénosine triphosphate, donc comme je vous le disais, d'énergie pour la cellule. Donc c'est plus d'énergie disponible pour vos cellules, pour vous, pour votre corps. Et de manière générale, si les cellules vieillissent et se régénèrent moins bien, c'est parce qu'il manque de l'énergie et parce que la mitochondrie est de moins en moins efficace. Il faut bien se rappeler qu'on a l'âge de nos mitochondries. On a la santé équivalente à celle de nos mitochondries. Donc c'est très important pour nous, pour notre métabolisme et pour notre fonctionnement, d'avoir des mitochondries qui fonctionnent de manière optimale. C'est important cette notion aussi de la mettre en relation avec la lumière bleue. La lumière bleue que l'on se prend dans la figure toute la journée parce qu'on travaille sur des écrans et que pour la plupart d'entre nous, on ne se protège pas de ces lumières des écrans avec les lunettes qu'il faut, ces lumières bleues ont tendance à faire l'inverse. C'est-à-dire que ces lumières bleues ont tendance à faire comme gonfler, comme ballonner la mitochondrie. La chaîne respiratoire devient moins efficace et la mitochondrie est moins efficace à transformer l'énergie. C'est un peu réducteur de schémiatiser comme ça, mais je vais quand même le faire. La lumière bleue, ça rend la mitochondrie moins efficace. La lumière rouge, ça la rend plus efficace. Dans la nature, le bleu et le rouge existent et s'équilibrent. Mais nous, dans nos modes de vie actuelles, c'est extrêmement déséquilibré. Et c'est pour ça que la lumière rouge peut nous être très utile. Le deuxième effet qu'on recherche avec la lumière rouge et certaines fréquences de lumière rouge, c'est l'effet anti-inflammatoire, qui se combine bien, je trouve, avec le premier, parce que faire diminuer l'inflammation et en même temps augmenter l'efficacité de la mitochondrie, c'est aussi comme ça qu'on a le meilleur métabolisme possible. Alors par contre, sur ce point, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais sur ma chaîne, il y aura une vidéo avec Chris, le fondateur de EMR Tech justement, qui est quelqu'un d'extrêmement pointu sur la lumière rouge. Donc je lui poserai évidemment un maximum de questions sur le sujet. Et n'hésitez pas à laisser les vôtres en commentaire pour qu'on puisse récolter un maximum d'informations sur le sujet. En tout cas, c'est pour cette raison qu'il y a un certain nombre de sportifs, ou de gens pas sportifs, mais juste blessés. Vous savez, le genre de blessure où on vous dit, ben là en fait, c'est rien d'autre à faire que d'attendre que ça se répare. Et vous, vous êtes là, oui, mais attendre ! Là, il y a un certain nombre de gens en fait qui utilisent justement la lumière rouge pour guérir plus vite, parce que si vous améliorez la capacité de la cellule à se régénérer par ses mitochondries et que vous faites diminuer l'inflammation, vous démultipliez la capacité de votre corps à se régénérer, surtout dans le genre de blessure où en fait, on ne peut rien faire d'autre qu'attendre que ça se fasse. Et alors, chose intéressante au niveau de l'inflammation, il y a un mois, un peu plus d'un mois, j'ai commencé à avoir une allergie au magasin sur la main. Alors je ne sais toujours pas ce qui me déclenche cette allergie, donc je dois certainement toucher quelque chose, une surface, un produit qui provoque des allergies, mais j'ai des rougeurs en fait, et des espèces de gonflements et de trucs qui me grattent sur le doigt, une allergie quoi, sur le doigt, cette partie du doigt, cette partie, au bout d'un moment c'est allé sur ce doigt-là, ce doigt-là, et même sur l'autre main. Et j'ai tout essayé, les crèmes que j'utilise d'habitude, les remèdes que j'utilise d'habitude, les huiles essentielles, l'argent colloidal, franchement j'ai tout essayé. Et en fait, rien ne marche, et la seule chose qui marche et que j'ai découvert complètement par hasard, c'est la lumière rouge. Vraiment j'avais même pas pensé en fait à y mettre ma main, parce que moi j'utilise vraiment pour autre chose, et c'est par hasard en fait un jour où j'avais placé la lampe au niveau de mes intestins, pour la réparation des intestins, et j'avais en fait laissé ma main à cet endroit-là. Et à la fin des 15 minutes de session, j'ai vu que les rougeurs avaient vachement diminué. Et donc après du coup, j'ai fait des séances beaucoup plus ciblées sur la main, et c'est la seule chose qui marche. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, j'ai fait quelques séances hier, et j'ai quasiment plus rien. Alors comme j'ai pas découvert quel était le déclencheur de l'allergie, quand je vais au magasin, ça a tendance à revenir. C'est quand même intéressant de noter qu'en à peine quelques séances de lampes, j'ai réussi à faire disparaître le truc. Autre chose qui est intéressante aussi, alors je sais plus si c'est dans le rouge ou dans l'orange rouge, mais on a certaines fréquences qui stimulent la production de collagène. Et si vous voulez, tout ça fait sens, parce que si vous avez quelque chose qui diminue l'inflammation, quelque chose qui booste la capacité de votre cellule à produire de l'énergie, se régénérer, etc. et en plus une production de collagène qui est améliorée, ça fait que la capacité du corps à réparer ses tissus est très améliorée. Il y a certainement beaucoup d'autres choses que j'oublie, et si vous connaissez en vous des bienfaits de la lumière rouge, que vous en avez expérimenté, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Comme je vous disais en début de vidéo, regardez bien ce que vous achetez, et choisissez une marque qui sait ce qu'elle fait au niveau des fréquences. Si vous allez sur Amazon ou sur un site où on ne vous parle pas exactement de quelles fréquences sont couvertes par la lampe et pourquoi, où on ne vous parle pas du fameux flicker, c'est-à-dire de ce clignotement, c'est mauvais signe. Ça veut dire que la marque ne sait pas de quoi elle parle, fuyez. Moi, je ne connais pas toutes les marques, je sais que Jouvre fait des très bons modèles, et Emartec fait de très bons modèles, et moi j'aime tellement en fait que ça y est, je me suis acheté le gros modèle, c'est-à-dire je me suis acheté le modèle Inferno, qui est un panneau en fait qui ne fait pas ma taille, mais qui est quand même déjà très important. Je vais vous expliquer pourquoi juste après. Si vous êtes intéressé par l'un ou l'autre modèle de chez Emartec, vous avez 15% maintenant, mon code est passé à 15%, donc vous pouvez retrouver toutes ces informations en barre de description. La marque fait aussi des lunettes pour se protéger des lumières bleues dont on parlait en vidéo, pour s'en protéger dans la journée, les modèles daytime, pour s'en protéger le soir, les modèles nighttime, et donc la réduction fonctionne aussi sur les lunettes. Si vous avez chez vous une lampe ou que vous venez d'en acheter une, comment l'utiliser ? Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que plus vous êtes près de la lampe, plus vous avez d'effets. Donc le plus efficace, ça va être de vous mettre assez près, à 30 cm par exemple, vous n'êtes pas obligé de vous coller contre la lampe, mais mettez-vous à 30 cm. Mais c'est vrai que du coup, si vous avez un petit modèle comme le mien, vous êtes obligé de faire zone par zone. Admettons que vous utilisiez la lampe par exemple pour soigner vos intestins ou votre thyroïde, vous allez mettre la lampe le plus près possible de la zone et rester environ un quart d'heure, vingt minutes. Vous allez trouver des sources qui vont vous dire que vous pouvez aller jusqu'à une demi-heure, vous allez trouver des sources qui vont vous dire qu'il faut faire moins. Je pense que voilà, la minimum effective dose, elle est autour d'un quart d'heure, vingt minutes. Si vous vous mettez plus loin de la lampe, à 60 cm ou plus, il va falloir rester plus longtemps pour avoir les mêmes effets. Donc si vous voulez gagner du temps, mettez-vous plus près de la lampe. Et si vous voulez faire plusieurs zones, vous faites 15-20 minutes à la thyroïde, puis vous faites 15-20 minutes aux intestins ou à la zone que vous voulez faire. Moi en général, je fais deux zones. Je fais principalement le visage, parce que ce qui m'intéresse, c'est stimuler la production de collagène. Et puis ensuite, je vais faire une autre zone, donc soit les intestins, soit la main, soit quelque chose d'autre. Et c'est aussi pour ça que j'ai acheté un plus grand modèle, c'est parce que j'ai envie d'optimiser un petit peu le temps, d'avoir une séance qui soit plus complète en moins de temps. Parce que c'est vrai que dans une journée, on n'a pas toujours le temps de faire 2 à 3 fois 20 minutes de lumière rouge. Surtout que vous ne pouvez pas faire vos séances à n'importe quelle heure. Comme je vous disais en début de vidéo, la lumière rouge, on en a quasiment tout le temps dans la journée. Mais on n'en a pas la nuit. Restez logique, faites votre séance de lumière rouge quand il fait jour. Pas le matin avant que le soleil ne se lève, et pas le soir quand le soleil est couché. Moi j'ai même remarqué que quand je faisais ma séance de lumière rouge trop tard, j'ai déjà essayé de le faire vers 17h30, alors que c'était en train de se coucher, ça dérègle mon sommeil par la suite. C'est quand même une lampe qui est puissante. La fréquence, c'est une chose, mais la puissance de la lampe en est une autre. Vous avez quand même beaucoup de lumière qui arrive. Ça peut perturber votre glande pinéale, et ça peut, je pense, affecter votre sommeil. Donc essayez de faire ça de préférence dans la journée, et pas trop tard. La lampe vous est envoyée avec une paire de petites lunettes, un petit peu comme celle qu'on trouve dans les salons de bronzage. Je ne pense pas qu'il soit absolument nécessaire de les mettre, mais je pense que fermer les yeux suffit. Je pense qu'il les envoie de manière préventive pour que les gens évitent de regarder la lampe, les yeux ouverts, évidemment. Il y a même certaines sources qui disent qu'on pourrait soigner certains problèmes au niveau de l'œil avec la lumière rouge, mais la paroi de la paupière est tellement fine que vous en aurez les effets en fermant les yeux. De toute façon, si vous avez une lampe, vous allez savoir que vous ne pouvez pas regarder directement dans la lampe, vous allez vous cramer la rétine. Ne faites pas n'importe quoi, ne fixez pas la lampe les yeux ouverts, vous risquez de vous créer des problèmes pour le coup. Alors, je ne sais pas si c'est le cas pour tous les modèles, mais pour le petit modèle, c'est le cas. Vous avez deux boutons, vous avez le bouton pour la lumière rouge et le bouton COB qui concerne, je pense, l'infrarouge. Comme ça, si des fois, vous voulez utiliser votre lampe juste pour éclairer votre salon le soir avec du rouge plutôt qu'avec des lumières bleues, vous pouvez n'allumer que le rouge. Dernier conseil que je peux vous donner sur l'utilisation de la lampe, n'oubliez pas que la lumière, c'est une fréquence et donc une information. Si vous faites de la lampe, mais qu'en même temps, sur le côté, vous laissez votre tablette avec Netflix ou votre téléphone en répondant à des messages, vous allez envoyer un signal contradictoire. Vous allez envoyer des informations contradictoires à votre cerveau parce que vous êtes en train de faire de la lumière rouge et en même temps, vous envoyez de la lumière bleue. Je ne pense pas que ça anéantisse totalement les effets de la lumière rouge, mais je pense que ça les amoindrit et c'est dommage. Je veux dire, 15 minutes de votre vie sans tablette et sans téléphone, je pense que c'est largement faisable. Vous pouvez réfléchir à des trucs en même temps, faire une petite méditation. Moi, il m'arrive aussi de mettre la lampe derrière mon dos pour viser d'autres zones et du coup, je prends un livre papier et je lis mon livre en même temps. Donc voilà, si vous êtes intéressé par l'un ou l'autre modèle, vous pouvez utiliser mon lien qui vous donne 15%. Il est en barre de description. Normalement, la réduction s'applique directement au moment du check-out, mais si ça ne marche pas, vous pouvez remettre mon code, laviclair15. Ne paniquez pas, la livraison peut être un petit peu lente. Ça peut prendre jusqu'à 2-3 semaines, mais c'est normal, ça vient de loin. Par contre, il faut prévoir que vous risquez de prendre des frais de douane. Moi, j'avais payé quelque chose autour de 13 euros de frais de douane la première fois. Donc voilà, le code promo de 15%, il vous fait une économie puis il vous permet aussi de tamponner un petit peu les éventuels frais de douane que vous pouvez prendre à l'arrivée. Il me semble qu'en plus, les frais de port sont gratuits, donc vous ne payez vraiment que le prix de la lampe. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les poser ici. Je vais les récupérer, vos questions ici et puis sur Instagram parce que je pense qu'avec Chris, on va aller bien au-delà de juste la lampe. On va vraiment parler de sujets un petit peu plus larges au niveau du métabolisme, au niveau de la lumière, au niveau du collagène, la réparation de la peau, des choses comme ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à la liker si vous l'avez aimée et à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose. Sous-titrage Société Radio-Canada